Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va vous parler de la... De la Dolby et de X-Men bien sûr. Et oui, on va commencer tout simplement par la Dolby Cinema ou ce que l'on peut appeler aussi Dolby... Atmos, voilà, on va vous expliquer toute la technologie. C'est une première pour nous, peut-être pas pour vous, entre guillemets, mais comme on vous l'avait promis lors de la sortie, donc Avengers et qu'on avait testé la 4DX, on avait dit qu'on sortirait aussi la version Dolby Cinema. Et bien voilà, on y est, on est en plein dedans. Donc c'est parti, let's go ! Donc nous allons parler de la Dolby. Donc il parle de la Dolby Atmos, parce qu'il y a une petite scénette justement qui vous montre en fait comment ça fonctionne. Voici Dolby Atmos. C'est le premier système sonore à reproduire des sons spécifiques appelés objets audio. Avec un son puissant et en total mouvement qui s'affranchit des canaux traditionnels et se déplace autour de vous avec une incroyable précision. Donc un petit truc de démo, voilà. La Dolby en fait, il y a plusieurs versions, là c'est pour le cinéma et il y en a d'autres versions. C'est ça, mais c'est bien la Dolby Atmos, mais on appelle ça Dolby Cinema, puisque voilà. La dernière fois, on avait parlé donc de la 4DX. Ouais, et là c'est la Dolby Cinema, c'est-à-dire le son en 360. Mais pas que, puisque la Dolby en fait offre beaucoup plus que le son, je tiens à préciser. Comme par exemple... On a les sièges hyper confortables, qu'on avait commencé déjà à en parler la dernière fois. Mais une chose qu'on n'avait pas parlé, c'était l'écran. C'est-à-dire qu'il y a une meilleure définition de l'écran, enfin déjà au niveau des couleurs, un meilleur rendu, des noirs plus profonds. Même une autre technologie pour la 3D d'ailleurs, en parlant de ça, on va dire donc déjà c'est le son, la 3D et donc les couleurs. Et le confort. Et le confort bien entendu. A savoir que le confort donc, ce sont des sièges qui sont fournis effectivement de plateaux, où vous pouvez mettre vos boissons et vos snacks. Mais pas que, puisque... On peut s'allonger, voilà, on a un petit bouton. C'est assez spécial parce qu'on a l'impression en fait d'être dans son salon, d'être dans un avion première classe, tu sais. Avec tes petits accoudoirs, tes petits plateaux et tout. Aujourd'hui, quand on regarde sur les salles de cinéma, voilà, c'est bien d'aller voir un film sur grand écran. Mais disons que le confort, il joue beaucoup. Moi franchement, j'en ai marre d'être assis dans des sièges ultra serrés. En plus, je suis en poids, donc voilà. Si je regardais un film naze, tu vois, je me serais endormi, tu vois. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu du coup dans l'intro, j'ai imité Marion Quetillard qui meurt dans Batman. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Si on peut faire ça, c'est-à-dire qu'il faut éviter de dormir. L'intérêt aussi, c'est que du coup, vous ne pouvez pas être gêné par votre voisin derrière qui vous tape. Non, ben non, parce qu'il y a tellement de distance entre... Il y a à peu près un mètre, à peu près. Entre le sol et les fauteuils, entre les autres fauteuils d'ailleurs. Et franchement, non, c'est spacieux. En tout cas, moi, comparé à la 4DX, je vais le dire franchement, je le referai sans problème la Dolby. Alors, ce qu'on avait dit par rapport à la 4DX, on était vraiment... Vraiment déçu. Vraiment déçu. Vraiment déçu. Mais là, la Dolby Cinema, franchement, ça, je vous le recommande. Je pense que c'est pareil pour toi. Ouais, ben oui. Et je ne sais pas si tu as remarqué un truc, mais dans une certaine action, tellement le son était fort, il y avait les sièges qui vibraient. Oui, ben oui, parce qu'il y avait des haut-parleurs de basse qui étaient actionnés et du coup, ça faisait des vibrations. Donc, finalement, on avait un petit peu des sensations de la 4DX avec des vibrations. Moi, c'était une bonne surprise, une bonne découverte. Là, pour le coup, ça vaut son prix. C'est à peu près le même prix que la 4DX. C'est le même prix que la 4DX, à peu près. Il faut compter quand même la place, quand même, pour 20 euros pour le tarif normal. Voilà. Mais c'était excellent. Dark Phoenix. Il est temps pour nous de parler du film, effectivement, puisqu'on a déjà tout vu sur la Dolby. Attention, hein. Alerte, spoiler, je vous l'affiche. Voilà, pourquoi ? Parce qu'il va être difficile pour nous, effectivement, de commenter sans spoiler. Donc, voilà, si jamais vous avez vu, restez. Si jamais vous n'avez pas envie de voir parce que vous n'avez pas vu le film, vous pouvez partir. Voilà, il est clair que vous pouvez, effectivement, soit rester, soit partir, mais vous êtes prévenus. Voilà. Donc, alors, que dire sur ce film ? Puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, mais à la fois, je pense que ça va être très, très court, parce que ce n'était pas un film comme la dernière fois sur Avengers que vous avez pu voir, qui a duré pratiquement 3 heures. Ce n'est pas vraiment un film, en fait, qui est axé sur tous les personnages. C'est vraiment axé sur un personnage en particulier. Voilà, d'où le titre. Dark Phoenix. Dark Phoenix. Si on résume un peu l'histoire, on voit pourquoi Jean Grey est arrivée au stade de X-Men et pourquoi, effectivement, elle devient plus ou moins méchante. Moi, j'ai bien aimé le film. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Moi aussi, j'ai bien aimé tous les films X-Men. Enfin, ça allait... Ouais, enfin, il y en a certains que je n'ai pas trop aimé, comme les origines Wolverine. Mais c'est vrai que, sans ça, j'aime bien l'univers X-Men. C'est-à-dire que moi, j'ai la collection complète à la maison. Deadpool, les deux films Deadpool font partie de la saga X-Men, puisque la preuve en est. Il y a les acteurs dedans aussi. Donc, voilà. Donc, bon, il y a tout un mélange, même si c'est un peu désordonné en termes de... C'est vrai que là, il y a vraiment une partie genre Avengers avec tout ça. Et l'autre partie, Marvel, avec Deadpool et les X-Men. C'est ça, voilà. C'est deux mondes, mais qui sont reliés. Et là, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce film. Après, je n'ai pas lu forcément les comics. Peut-être qu'il y a des références, peut-être qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas si ça suit réellement la trame ou non. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le film était bon. Mais avec quelques points négatifs, qu'on reviendra dessus. On va commencer par les premières scènes, voilà, expliquer un peu. Donc, c'est Jean Grey, elle est enfant, voilà. Elle a un pouvoir qu'elle ne maîtrise pas, étant enfant. Voilà, et qui finit donc par tuer ses parents. Finalement, bon, tu te retrouves avec un... Elle est orpheline, du coup, après, elle est récupérée par... Par Charles Xavier, qui décide de lui niquer sa mémoire, pour ne pas qu'elle se rappelle de certaines choses, pour la contrôler un peu, parce que, bon, voilà, il s'est dit... Pour l'éduquer, on va dire. L'éduquer, mais c'est aussi parce qu'il trouve qu'elle est dangereuse, parce que les pouvoirs sont énormes chez Jean Grey, alias le Phénix, voilà. On se retrouve dans ce genre d'état d'esprit. Donc, elle grandit, bien entendu, on se retrouve maintenant. Sauf que, nouveauté sur ce film, comparé aux autres X-Men... Alors, je ne parle pas des Avengers, je ne parle pas de tous ces domaines-là. C'est les extraterrestres. Jusqu'à preuve du contraire, sur tous les films X-Men qu'il y a eu, c'était des mutants. On s'arrêtait qu'aux mutants. On a eu le droit aussi au Voyage dans le temps, pour un peu rebooter l'histoire, entre guillemets. Mais le coup des Aliens, ça encore, ça n'avait été encore jamais fait. Après, j'ai bien eu ça dans Avengers. Là, ils sont bien passés par le retour en arrière, enfin en avant. Dans tous les films de science-fiction, aujourd'hui, quand l'histoire devient beaucoup trop longue, on inclut forcément des extraterrestres et des Voyages dans le temps. Le Voyage dans le temps, c'était simplement une facilité scénaristique. Comme à chaque fois, comme à chaque fois. Par exemple, la trilogie Retour à le Futur, pour moi, ce n'était pas une facilité scénaristique. Ça faisait partie de l'histoire. De l'histoire, mais dans les trois films, c'était tellement bien fait qu'on ne pouvait pas dire que c'était une facilité scénaristique. Franchement, c'était super bien fait. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une timeline dans X-Men, qui est totalement différente, comme X-Men 1, 2 et 3, bien entendu, jusqu'à l'affrontement final, et puis Day of Future Past. L'histoire a complètement changé. Ça n'a plus aucun rapport. La timeline, vous l'oubliez, mais complètement, puisqu'on a assisté quand même à la mort de Mystique, donc alias Raven, la fameuse stroumphète du groupe qui change de forme. Ce qui, normalement, n'est pas le cas. Parce que dans le 1, 2, 3 de X-Men, elle est toujours là. Elle est toujours là. Sans soi, c'est un reboot. C'est ça, voilà. Donc Jean Grey n'est plus vraiment, en fait, contrôlé par ses pouvoirs, mais seulement parce que son pouvoir a été décuplé par une force extraterrestre, d'ailleurs. Exactement, voilà. Parce qu'à la base, en fait, il y avait un problème sur une navette. Voilà, c'est ça. Qui était en perdition, et il y avait, entre guillemets, une tempête solaire. Donc c'est là où il y a les X-Men qui sont intervenus, et ils ont découvert sur place la fameuse force mystique. Ils pensaient que c'était une éruption solaire à la base, mais qui n'est pas le cas, finalement, qui est une force énergétique, qui transperce donc Jean Grey, qui la mute deux fois plus de ses pouvoirs. Voilà, on va dire ça accentue ses pouvoirs. Voilà, ça accentue ses pouvoirs. Bien entendu, donc, elle ne le contrôle pas, elle finit par tuer donc Mystique, elle finit par devenir dangereuse. Par contre, le côté où, pendant pratiquement tout le film, elle se plaint, pourquoi moi, pourquoi, blablabla. D'ailleurs, il y a les extraterrestres qui reviennent vers elle, parce que du coup, elle veut choper son pouvoir pour reconstruire leur planète. Oui, parce qu'en fait, en gros, les extraterrestres étaient là, ils ont tout vu. C'est, entre guillemets, une force qui permet de construire des mondes. Voilà, en gros, c'est le système de Gaïa. Si vous ne connaissez pas Gaïa, c'est une force, entre guillemets, qui souffle la vie ailleurs, qui permet de construire un peu comme un peu être dieu, quoi. Un peu... L'énergie, en gros, un peu comme ils disent, c'est un peu l'énergie... Créatrice de tout, quoi. Créatrice de tout. C'est l'énergie du Big Bang. C'est ce qu'ils disent. Donc, finalement, Jean Grey, à l'issue de ses pouvoirs, elle devient... Elle ne devient pas méchante, mais elle ne contrôle pas. Bien entendu, donc, elle s'apitoie sur son sort. Ça dure... Ça dure longtemps, ça, par contre. Alors, moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est genre... Elle dit qu'elle ne contrôle pas sa façon d'être, sa façon d'agir, mais quand elle va voir Magneto, c'est... Oh, t'as fait beaucoup de mal, à une époque. Alors, comment on fait pour ne plus faire du mal ? Tutoriel. Bah, arrête ! Arrête de tuer des gens, c'est tout ! Arrête d'y penser. Arrête d'y penser, arrête de vouloir tuer des gens. Genre, Magneto, lui, c'était par esprit de vengeance qu'il tuait les gens. Aujourd'hui, Jean Grey, c'est parce qu'elle ne contrôle pas ses pouvoirs, c'est complètement différent. Elle en veut aussi du fait que... Charles-Xavier lui a menti. Voilà. En fait, il y avait son père qui était... Encore en vie. Encore en vie, voilà. Mais il a voulu la protéger de ça parce que, en fait, son père n'en voulait plus puisqu'elle était responsable de la mort de sa mère, donc de l'accident qu'ils ont eu où le père était laissé pour mort, puis finalement, il était encore là. Finalement, le père, il meurt quand même puisque c'est l'extraterrestre qu'il bute au bout d'un moment. Donc, on dit de toute manière, qu'il soit en vie ou non, voilà, c'est... Le père de Jean Grey, il est juste là pour avoir l'excuse, en fait, de se rebeller contre Charles-Xavier. En fait, il n'y aurait pas le père, il n'y aurait pas d'histoire. Voilà, c'est ça. Elle ne s'aurait jamais vengé, il n'y aura pas tout ça, mais... Mais il est tellement peu présent en même temps que... C'est un truc qui est important, mais c'est tellement minime. Le seul truc, en fait, c'est elle qui n'arrive pas à contrôler ses pouvoirs, c'est tout. Mais on se concentre vraiment que sur elle. Mais en fait, X-Men, c'est même pas X-Men, c'est juste Jean. C'est Dark Phoenix. C'est pour ça que, d'ailleurs, que sur certaines affiches, tu as vu, il y a juste marqué Dark Phoenix, il n'y a pas marqué X-Men. Mais pourtant, c'est bien X-Men, Dark Phoenix. Moi, petit bémol, justement, concernant les X-Men, depuis le début, même quand... Même depuis le début des X-Men, genre, on a toujours eu le droit à cette mini-intro, même si voilà, avec la musique du film. Chose que là, on n'a pas eu. Même en restant jusqu'à la fin, on n'a pas entendu une seule fois le thème de X-Men. D'ailleurs, ne restez pas jusqu'à la fin de générique, parce qu'il n'y a pas de scène de scène post-générique. Même si c'est Marvel, mais non. Justement, on s'est dit qu'on avait perdu beaucoup de temps, justement. Ouais, mais peut-être qu'on se disait aussi que c'est vraiment peut-être la fin, vraiment, pas des X-Men dans le sens de l'histoire. Alors, effectivement, en conclure sur la mort donc de Jean Grey, mais mort ou pas, on n'en sait rien, parce qu'effectivement, à la fin du film, on voit dans le ciel un phénix passer. Ouais. Ça sous-entendrait qu'elles sont encore en vie, mais que, voilà. Alors, le coup dû, effectivement, Charles Xavier qui n'est plus instructeur dans le film. Il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite. Super ami avec Magneto, qui vient lui demander de faire une partie d'échec et boire un café. Ils sont à Paris, d'ailleurs. Ouais. Un café, Paris, les stéréotypes. On voit marqué rue de la paix. On voit marqué, on voit la tour Eiffel. Mais on ne reconnaît pas l'emplacement. Ça, par contre, c'est tout recréé. C'est tout recréé, mais il y a marqué rue de la paix. Alors, si vous connaissez la rue de la paix, vous savez très bien que ce n'est pas ça. La tour Eiffel, derrière, on sait qu'elle est là. Ils l'ont mis en fond vert. Ils ont tout tourné en fond vert. Ils ont dit, bon, Paris, attends, on va mettre la tour Eiffel juste là. Pour rappeler que c'est Paris. Pour rappeler que c'est Paris. Il y a donc la fin du film. Vu que Charles Xavier avait causé tout ça, il décide de prendre sa retraite, de ne plus faire partie de l'école. Oui, parce qu'il a vraiment culpabilisé de sa faute. Il a culpabilisé, pour lui, c'était de sa faute. Donc, il décide de partir. Et au final, qu'est-ce qu'on voit ? Cyclope qui arrive au niveau de la plaque Xavier School, ce qu'on voit d'habitude, la plaque de l'école de renseigne, qui s'appelle maintenant Jean Grey School. Voilà. Ce qui est complètement con. En fait, l'institut Charles Xavier, c'est maintenant l'institut Jean Grey. Voilà. Et donc, le fauve, effectivement, qui prend la place du professeur Charles Xavier. Et c'est pour ça que, finalement, en fait, ça clôture les X-Men. Après, en parlant d'X-Men, maintenant, effectivement, comme on l'a vu en sortant du cinéma, les nouveaux mutants qui vont sortir au mois d'août. Ça va être la suite. Voilà. Enfin, la suite. Oui. Pas directement, mais la nouvelle génération de X-Men, les nouveaux mutants. Mais par contre, on ne sait pas dans quelle époque ça va se passer parce que, la vraie question, est-ce qu'elle va se passer après la mort de Wolverine, tu sais, puisqu'ils avaient sorti le film Logan, tu sais, où Wolverine meurt, Charles Xavier meurt et tout ça. Ou alors, ça se passe avant et après ce film-là, entre guillemets. Donc, je ne sais pas. Dans la temporalité, je suis un peu perdu. La logique, ce serait après, mais bon, vu qu'ils ont changé de dimension, entre guillemets, enfin, de timeline. Oui, oui, ils ont changé de timeline. Ils sont revenus en arrière et voilà. Et que les nouveaux mutants, en fait, ça fait partie des mutants qui sont déjà dans l'école. Parce qu'en fait, il y a plein d'élèves encore, bien sûr. Je pense que peut-être ça répond aussi à une question dans le film Logan, pour ceux qui l'ont vu. Il y a un moment où genre Wolverine dit c'est votre faute ce qui s'est passé. Les X-Men se sont dissous. Vous avez abandonné les X-Men, blablabla. Et je pense que finalement, ce film répond à ça, en fait. Donc, c'est peut-être effectivement la continuité vraiment, vraiment, voilà, à ce qui s'est passé. Et donc, Wolverine peut-être arrivera beaucoup plus tard dans la série. Mais voilà, à croire que ça répond à la question, finalement. Pourquoi les X-Men ont été dissous ? Pourquoi, effectivement, c'est plus comme avant ? Enfin, voilà. À un moment donné, il faut bien finir aussi. Bien finir aussi. Ouais, c'est ça. Mais vu qu'il relance une nouvelle génération, c'est fini pour cette génération-là, en tout cas. C'est ça. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ce fut un plaisir. J'espère aussi bien pour vous que pour nous. C'était excellent. Moi, j'ai adoré. Voilà, c'était une expérience que je referais quoi qu'il arrive. La dernière fois, on avait parlé du coup de la 4DX. N'hésitez pas à aller la voir ici sur le petit i, on ne sait pas, à droite à gauche. Voilà, chicha. Vous verrez aussi du coup notre avis. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.